Aujourd'hui, on voit ensemble comment gérer une coupure et la période des fêtes pendant ta saison de natation. Au menu de cette vidéo, on va voir quels sont les effets du désentraînement lors d'une coupure. On va voir également comment tu peux limiter ces effets du désentraînement et enfin comment reprendre l'entraînement pour ne pas te blesser, reprendre en douceur et rapidement retrouver la forme. T'es prêt ? C'est parti ! Et on va commencer par regarder le point de vue de la science par rapport au désentraînement et les effets qu'entraîne une coupure. Première chose par rapport à la VO2 max, on observe une diminution de la VO2 max. Vulgairement, la VO2 max, c'est ce qu'on pourrait appeler tes capacités en endurance. Car à partir de 10 à 15 jours sans entraînement, on observe une diminution du volume sanguin, on observe une diminution de la ventilation et on observe également une augmentation des résistances périphériques. C'est-à-dire que le sang circule moins bien au niveau des membres à la périphérie, au niveau des bras, au niveau des gens. Tout simplement, ton corps n'est plus capable d'apporter autant d'oxygène, de le transporter aussi vite, mais également, il n'est plus capable d'éliminer aussi rapidement les déchets sécrétés par ton corps. Eh bien, figure-toi que moi, je préfère transporter de l'oxygène, c'est pur. D'un point de vue musculaire maintenant, on observe des choses qui sont très différentes. Le désentraînement commence à partir de 3 semaines. C'est à partir de 3 semaines qu'on observe une baisse et une diminution de la masse musculaire, sauf en cas d'immobilisation. Si on te pose un plâtre par exemple, ta masse musculaire va diminuer beaucoup plus vite, car les muscles ne sont pas du tout sollicités. Alors ça, c'est très intéressant, c'est ce qu'en dit la science, c'est tout l'aspect théorique. Maintenant, c'est intéressant également de savoir ce qu'en pensent les athlètes, ce qu'en pensent les coachs, ceux qui le vivent au quotidien. Et on va poser la question tout de suite à Camille. Quand je nageais tous les jours, deux fois par jour, dès qu'on s'arrêtait le week-end, c'est-à-dire notre entraînement, il finissait le samedi matin vers 10h midi. On nageait pas le dimanche parce qu'on n'avait pas de compétition. Et le lundi, on reprenait soit à 6h le matin ou soit le midi à 11h. Et dans ces cas-là, on avait une petite différence d'appui. On sentait sous l'eau que les appuis étaient différents, mais au fil de la séance, ça allait mieux. Et par contre, quand on s'arrêtait très rarement une semaine pour les vacances, donc par exemple les vacances de Noël, on s'arrêtait une semaine juste après Noël et entre le nouvel an. Et là, quand on revenait après le nouvel an, donc pour peu qu'il y ait eu des excès pendant les fêtes ou qu'on n'ait vraiment fait aucun sport, que ce soit de la natation ou sport en dehors de l'eau, c'était vraiment très dur la première séance. La deuxième, ça commence à aller mieux. Et la troisième, c'était bon, on ne nous a plus été revenus. Les nageurs de haut niveau s'entraînent plus de 10 fois par semaine, 10 fois par semaine. Et quand il y a un jour où il n'y a pas de natation, le lendemain, c'est compliqué. Les sensations, elles sont différentes déjà. Alors, l'avis de nos deux experts est certes empirique, mais il semble que c'est un point de vue qui est commun à beaucoup de nageurs. Et nous, on aimerait beaucoup savoir quel est ton point de vue personnel. Dis-nous dans les commentaires, quelles sont les sensations, quels sont les effets que tu ressens après une coupure ? Alors, bonne nouvelle, en cas de coupure, il est possible de limiter les effets du désentraînement et ce, de deux manières. Alors, si tu es blessé ou bien si tu es en période de récupération, l'entraînement croisé est idéal car il va te permettre de maintenir une condition physique stable et surtout de faire du bien à ton mental. Alors, ça peut être n'importe quelle activité physique, ça pourrait être par exemple du yoga pour te détendre, pour mieux te relâcher ou bien ça pourrait être une activité comme le cyclisme que tu apprécies. L'avantage avec le cyclisme ou la course à pied, c'est qu'ils vont te permettre de maintenir des qualités cardio-respiratoires au moins aussi élevées qu'avec la pratique de la natation. Alors que des activités comme le yoga, la gym ou bien l'escalade vont te permettre de maintenir, voire même de développer des qualités musculaires, souplesse ou bien de gainage. Alors, il n'y a pas que l'entraînement croisé pour diminuer les effets du désentraînement. L'autre moyen, c'est l'entraînement adapté. Tu vas donc pratiquer la même activité, mais avec un volume bien inférieur et éventuellement une intensité soit similaire, soit inférieure également. L'entraînement adapté est idéal en cas de blessure. Si par exemple, je ne sais pas, une fracture du radius et que tu es plâtré au bras droit, là c'est intéressant parce que tu vas pouvoir t'entraîner au niveau du bras gauche et continuer par exemple des exercices de musculation avec le bras gauche. Ce qui est formidable avec le corps humain, c'est que tu vas diminuer la perte musculaire sur le bras qui est immobilisé. Et oui, le corps humain est plein de surprises ! Il y a deux choses cruciales pour reprendre l'entraînement intelligemment. D'abord, reprendre en douceur. Ça signifie être à l'écoute de ses sensations, car la reprise de l'entraînement est toujours une période délicate, particulièrement après une blessure. Ton corps est plus fragile et si tu ne fais pas attention, si tu t'entraînes comme à ton habitude, si tu n'écoutes pas les douleurs et les alertes que ton corps peut t'envoyer, à ce moment-là, tu risques une rechute. Et une rechute entraîne très souvent le début d'un cercle vicieux dont il est difficile de se sortir. En période donc de reprise, pense à adapter tes séances d'entraînement et à supprimer les exercices qui sont douloureux. Mais ce n'est pas la seule chose auquel tu dois faire attention. Le plus important, c'est de mettre ton ego de sportif de côté. Car après la coupure, tes performances sont bien souvent beaucoup moins bonnes. Tu dois donc revoir tes exigences chronométriques à la baisse. Et comme les premières séances sont plutôt difficiles, il te faut nécessairement être patient. Il te faut te concentrer davantage sur le plaisir d'être de retour à l'entraînement, le plaisir de pouvoir à nouveau pratiquer ta passion plutôt que te concentrer sur les difficultés ou sur les différences avec ton état de forme avant la coupure. Et si tu manques de motivation au moment de la reprise, si tu te sens un peu déprimé par tes performances et que tu as besoin d'être soutenu, d'être motivé, je t'invite à rejoindre la communauté des Nageurs 2.0 sur le groupe Facebook juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !